18h-19h, un dimanche avec, Karine Ferry sur RFM Alors Sandrine, si tu le veux bien maintenant, on va revenir un petit peu sur ta carrière Bien sûr Une grande carrière, tu as démarré sur France Télévisions, il y a eu M6 et depuis 2004 TF1 Oui, je crois que c'est 2005, 2004, 2005 Moi j'ai noté 2004 Oui, je sais plus T'as toujours voulu travailler dans les médias, t'as toujours voulu être animatrice ? Pas du tout, moi j'ai fait un bac littéraire des études de communication et de commerce J'ai travaillé pour un groupement d'opticiens, je m'occupais de la communication, j'ai fait ça pendant deux ans Et puis un jour en faisant ma revue de presse, je suis tombée sur une petite annonce dans l'Ibé C'était la Française des Jeux qui disait, voilà, cherche animatrice Et comme c'était un moment, j'avais fait deux ans dans cette boîte, je voulais aller voir ailleurs Je lui dis, tiens, je m'envoyais une photo, je me rappelle c'était un polaroïd Tu sais, c'est les petits polas, les tout petits polas, j'avais pas de photo, rien Et puis ils m'ont convoquée, j'étais sur un salon professionnel à la porte de Versailles, tu vois Entre midi et deux, je suis allée faire mes auditions Et puis j'ai oublié, et puis voilà, j'ai fait ça, c'est marrant, j'étais tétanisée Et quinze jours, trois semaines après, ils m'ont rappelé pour me dire, écoutez, vous avez été sélectionnée Je croyais que c'était une blague, je croyais que c'était un pote, donc j'ai raccroché au nez J'ai dit, ouais, c'est bon, c'est ça Et on m'a rappelé, on me disait, non, non, c'est vraiment vous, donc il faut des trainings, des machins Et donc j'ai continué mes deux boulots, c'est-à-dire que c'était le tirage du kéno sur France 3 Et mon boulot dans l'optique pendant six mois Quand j'ai vu que ça commençait, ouais, j'étais à mi-temps Et quand j'ai vu que ça commençait à prendre et qu'on me proposait ensuite d'aller sur TF1 Puisque j'ai eu aussi TF1, à ce moment-là, j'ai fait des émissions musicales, très tard la nuit J'ai dit, ok, j'ai deux émissions, donc c'est bon, banco Et du coup, ensuite, c'était comme une évidence, finalement Alors, une évidence, non, parce que j'ai toujours ce syndrome de l'imposteur en me disant Un jour, on va me démasquer, ça fait 22 ans que ça dure, 20 ans que ça dure, mais je suis pas à ma place Ah non, rien n'est évident en télé, rien n'est évident, rien n'est jamais Encore aujourd'hui, tu doutes de toi, tu doutes de ta place, la place que tu occupes Comme tu le disais tout à l'heure, c'est un métier où ça va très très vite Alors je me dis, j'ai la chance que les gens m'aiment bien, que la chaîne m'aime bien Mais je sais que c'est extrêmement fragile J'ai eu des périodes, tu sais, où j'étais un peu plus dans le... Tiens, je crois qu'on tue quelqu'un à côté Où j'étais un peu plus dans le creux Quand j'ai fait mes années sur France 2 et tout, voilà, ça va très vite Est-ce que tu as le sentiment d'avoir vécu un peu dans le creux de la vague chez TF1 ? Non Ou absolument pas ? En fait, quand je suis arrivée chez TF1, je suis arrivée avec Christophe de Chavannes C'est Christophe de Chavannes et Alexandra Cruque, je tiens à préciser les deux personnes qui m'ont fait venir chez TF1 Je faisais les 100 plus grands, mais j'avais 1000 émissions ailleurs J'étais à la fois sur TF6, j'étais sur Teva, je faisais un talk show qui s'est absolument le moins Donc j'étais dans un tourbillon, donc il y a eu les 100 plus grands et plein d'autres choses Et après on m'a proposé Inside, après il y avait Inside et les 100 plus grands Ensuite on m'a proposé, c'était 10 ans le mag Enfin j'ai toujours fait pas mal de choses différentes sur TF1 Le creux de la vague, j'ai vraiment eu le sentiment que c'était quand je suis arrivée sur le service public Où je n'ai pas fait malheureusement grand chose Ah oui ? Non Et là tu t'es sentie commentée ? Alors j'étais partie pour une quotidienne, j'avais quitté M6 pour rien Déjà je suis partie un peu sur un coup de tête Et puis on m'a rappelé au mois de septembre France Télé pour une quotidienne qui n'a pas fonctionné Ensuite j'ai fait des émissions, j'ai eu la chance d'être avec Jean-Luc Delarue pendant un an Produite par Jean-Luc qui n'ont pas, comme on dit dans le métier, trouvé leur public Et donc tu te sens, tu te dis bah oui en fait tout ce qu'on me raconte c'est vrai Donc ça peut s'arrêter du jour au lendemain Donc ça t'aide vachement à relativiser Et après tu prends les petites choses Sans être trop exposé tout le temps, en même temps surtout Toi tu te dis est-ce que ça, ça me convient ? Est-ce que j'ai vraiment envie de le faire ? Après tu fais un petit peu plus attention Est-ce qu'il y a une émission ou des émissions d'ailleurs que tu regrettes Que tu as refusé et que tu aurais aimé faire Finalement avec le recul ? Non, pas des émissions que j'ai refusé que j'aurais aimé faire Non, 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 non Il y avait des jeux qu'on m'avait proposé que j'avais pas envie d'en faire Il y avait un ou deux programmes sur TF1 Qu'on m'a proposé que j'avais pas envie de faire Non je regrette pas que les émissions soient honteuses Mais je pense pas que j'ai été la meilleure personne pour assumer ces émissions là Bon alors tu as souvent co-animé avec les hommes Tu l'évoquais, Christophe De Chavane, Julien Arnaud, Nico Saliagas évidemment Comment on arrive à tirer son épingle du jeu Quand on est une femme Et qu'on est à côté d'un animateur Pour ne pas en fait tomber dans le côté plante verte finalement En fait c'est un subtil mélange C'est à dire que t'es à la fois au service du programme et t'es un duo Donc en fait il faut puiser dans ce qu'il y a de bien chez l'autre Et se dire qu'on est complémentaire Par exemple, je te donne un exemple avec Christophe De Chavane Christophe, personne n'arrivera jamais à l'égaler Dans l'improvisation, dans le sens du rythme Donc il faut pas aller sur ce terrain là Tu le feras pas mieux que lui Moi j'étais sur les 100 plus grands J'étais ce qu'on appelle un peu la colonne vertébrale de l'émission C'est à dire que c'était le conducteur Je déroulais mon conducteur, on en est là, on fait ci, on fait ça Et maintenant et voilà Et Christophe lui c'était ça Toi le côté un peu plus scolaire Et lui du coup ça lui libérait tout l'espace pour sa folie Sa créativité et sa fantaisie Et jamais je me suis dit je vais faire du De Chavane Jamais, au contraire Et déjà je me souviens de ma première émission des 100 plus grands Il y a un moment je me suis dit Mais en fait je suis en train d'animer Parce que j'étais spectatrice Je me marrais, je le regardais je me marrais J'ai dit il y a un moment il va falloir que t'y ailles Parce que t'es à côté de lui Et ça ne me serait pas venu à l'idée d'aller en compète Sur ce terrain là que je ne sais pas faire Et qui le fait à merveille Alors on sait que Donc t'es à la radio, tu fais danser avec les stars T'as un groupe de rock Est-ce que c'est important pour toi sans rien de te diversifier ? Peut-être que ça me rassure En fait je me dis Je pense que ça me rassure déjà de faire plein de choses différentes De ne pas mettre mes yeux dans Mes yeux, je vais faire une jawad De ne pas mettre mes oeufs dans le même panier Et aussi je me dis que Je n'ai pas ce syndrome, je suis animatrice Donc je ne dresse qu'animatrice Moi je me dis un jour je ferais peut-être du théâtre Ça m'amuserait de faire du théâtre De prendre des cours De retourner à des études Il y a plein de choses qui potentiellement m'intéressent Parce que ton emploi du temps est quand même déjà Oui mais je dis un jour Bien chargé Voilà c'est ça Mais je dis un jour pourquoi pas J'ai pas envie de me refuser des choses J'ai pas envie de me dire ça c'est pas possible J'y arriverai pas Tu crois qu'en France c'est possible De pouvoir faire plusieurs choses à la fois Et ça va l'être de plus en plus je pense Oui bien sûr il suffit de ne pas avoir des prétentions Plus haut que ce que tu n'es De commencer doucement De ne pas arriver en terrain conquis Je pense moi oui Donc le théâtre pourquoi pas Pourquoi pas